Dans cette petite vidéo, on va voir comment fabriquer une application mobile à partir d'un Google Sheets et d'une application qui lui sera associée, qu'on trouve sur un site internet, qui s'appelle Glide. Alors, faire une application mobile, il faut d'abord savoir ce qu'on va mettre dans cette application mobile, bien sûr. Donc nous, c'est simple. Ici, on va mettre en ligne des parodies de bandes dessinées en fonction du programme de seconde, de première et de terminale. Donc la première étape, c'est de créer le Google Sheets et surtout de bien le structurer dès le départ. Donc j'ai déjà préparé pour gagner du temps. Donc vous voyez ici, j'ai une feuille, j'ai un fichier Google Sheets qui est ouvert avec trois feuilles. Une feuille seconde, une feuille première SPE et une feuille terminale enseignement scientifique. Il faut savoir que chacune de ces feuilles va correspondre à un menu de l'application. Et donc, si on veut avoir quatre, cinq, six rubriques, si vous voulez, différentes, on rajoutera ici des feuilles qui correspondront à chacune de ces rubriques. Alors, il y a une certaine rigueur dans la structure de la feuille Google Sheets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout d'abord, quand vous allez ouvrir par exemple sur l'application mobile la première SPE SVT, ce que vous allez voir sur l'écran, sur le premier écran, va correspondre à ce qu'on a ici dans la colonne A. Donc, dans la colonne A, ici, j'ai mis la liste des cours de première spécialité. J'ai fait la même chose pour les secondes et j'ai fait la même chose pour les terminales. Donc, je reviens pour les premières SPE, ici. Alors, il faut savoir que la ligne 1 correspond en fait à des titres de mes colonnes. Ils n'apparaîtront pas sur l'application mobile. Ça permet à l'application Glide de se repérer et de mettre un titre à chacune des colonnes A, B, C, D, etc. Ça pourrait être utile, par exemple, quand on voudra placer une image 1 ou l'image 2 ou l'image 3 à un endroit bien particulier. Donc, ici, moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai besoin de la liste des cours, c'est fait. Et pour chaque cours, je vais placer donc des images. Je veux que des images, après avoir cliqué sur le cours, par exemple, A04 de la liste, qui apparaît sur l'écran Première SPE SVT, et bien, dans une nouvelle fenêtre apparaissent donc les images associées à ce cours. Les images ainsi que les informations concernant l'image originale et la personne qui a modifié cette image. Donc, c'est pour ça qu'ici, en haut, j'ai placé image 1 et info originale de l'image 1. J'ai tout simplement copié ceci, la colonne B et la colonne C, et je le reproduis ici en D, en E, en F, en G, en H, en I, etc., en prenant bien soin à chaque fois de changer le numéro de l'image ou de l'information de l'original. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis des couleurs, mais c'est tout à fait optionnel. C'est simplement pour pouvoir me repérer. Alors, on est dans un tableur, donc le Google Sheets permet de mettre des images. On peut mettre des images dans les cellules, on peut mettre des images flottantes, mais Glide, par contre, ne pourra pas récupérer ces images s'il n'a pas leur adresse. Donc, si vous avez repéré une image sur Internet, c'est facile, vous faites un clic droit, copiez l'adresse de l'image, et vous venez coller l'adresse de l'image ici. Donc là, il n'y a aucun souci. Là, par contre, si vous avez des images comme c'est le cas ici, pour notre exemple, dans votre Drive, Drive, c'est personnel, et donc du coup, vous seuls pouvez lire ces images. Or, là, c'est une application mobile, le but, c'est que tout le monde puisse les lire. Donc, il faut rendre ces images disponibles, lisibles pour tout le monde. Donc, il faut aller modifier les paramètres de partage des images. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans votre dossier Drive. Donc voilà, moi, j'ai préparé ici, où il y a déjà les images réalisées par les élèves. Donc, il y a le Google Drawings, où il y a les informations que j'aurais besoin pour l'image originale, etc. Et vous avez ici, donc, le petit logo qui correspond aux images JPEG ou PNG qui m'ont été envoyées. Alors, je vais prendre une image, donc par exemple celle-ci. Voilà. Et je vais la rendre disponible pour tous les internautes. Donc, je fais un clic droit dessus. Et je vais dans les options de partage. Donc, je vais dans obtenir le lien. Voilà. Donc, je vois qu'elle n'est partagée ni avec personne, ni avec aucun groupe. Et effectivement, quand je regarde ici les options de partage, je vois que c'est limité à ma seule personne, en fait. Donc, je vais modifier et mettre tous les utilisateurs disposant du lien. Voilà. Je fais bien attention à ce que ça reste lecteur. Il y a d'autres possibilités, commentateur ou éditeur. Mais je ne veux pas que mon image soit modifiée. On pourra toujours la copier, bien sûr. Mais je ne veux pas qu'elle soit modifiée dans mon drive. OK ? Donc, je laisse bien l'acteur. Et je copie tout simplement le lien. Voilà. Le lien est copié. C'est terminé. Cette image, elle est donc accessible pour tout le monde. Donc là, je vois que c'est une classe de seconde. Le cours A03. Bon, tant qu'à faire, j'y vais. Donc, je vais en seconde. C'est le cours A03. Ça va être mon image 1. Je la place là. Je colle. Voilà. Alors, concernant l'info sur l'original, je vais tout de suite la mettre. Donc là, je suis dans le Google Drawings que les élèves m'ont partagé. Je voudrais demander de bien mettre ces informations. Donc, les voilà. Donc, je les copie. Et je retourne ici dans l'info originale. Et je vais donc coller ces informations. Donc, je vais faire... Voilà. Vous remarquez que le texte ici ne déborde pas sur les cellules adjacentes. Donc, quelque chose de bien pratique. Vous sélectionnez l'ensemble du texte. Vous allez dans Format. Activer le retour automatique à la ligne. Donc, par défaut, c'est laisser dépasser. Là, vous tronquez. Et comme ça, du coup, vous voyez, l'adresse est bien plus longue que ça. On voit, elle est très longue. Mais elle ne déborde pas sur la colonne C. Donc, voilà. Le Google Sheet est organisé. D'accord ? J'ai mes trois feuilles. Si je veux en rajouter d'autres, je peux toujours le faire. Maintenant, ou je pourrais le faire après. C'est parti.